J'ai un rêve, le rêve que j'ai, tout le monde le fait, je rêve d'eau, d'océan, à l'océan, au sud des vivres de pêche, mais les rêves on les empêche. Mercredi 8 août, sous le grand ciel de Ramatuel, Laurent Woulzy a recréé le temps d'un show tendre, une atmosphère néo-moyen-âgeuse et feutrée. Entre les brumes de l'Angleterre, le son de la harpe, des chœurs aux accents sacrés ou un texte de Charles d'Orléans, il a livré pour le festival un superbe concert, virtuose et émouvant. Vous sortez de scène, ça s'est passé comment ? Le ciel vous attire sous les étoiles ? Oui, oui, écoutez, une seule réponse. J'étais déjà heureux de venir ici, dans ce festival qui m'a beaucoup marqué. Quand je suis venu il y a peut-être 6 ou 7 ans, j'ai beaucoup aimé venir chanter là, et il m'est resté quelque chose d'étrange, que je n'arrive pas à expliquer, mais très agréable. Mais il y a quelque chose d'un peu mystérieux ici, vraiment, c'est le souvenir que j'en ai. Je suis passé par tous les stades, à la fois de présenter ce que je pouvais faire de mieux, de passer par l'émotion, un peu par la fantaisie à la fin, quand j'ai pris la guitare et que j'ai improvisé des choses et tout ça. On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Tropez, et des parents au maillot, qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des Flos Bleus, je me traîne des tonnes de capas, si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et ça m'adonne, Saint-Tropez. Et Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez. Un truc qui me colle encore au cœur et au cœur. Je réagis un peu comme tous les gens qui sont passés ici. Le public est extrêmement silencieux quand il faut, respectueux, il est à l'écoute. Et puis alors, il se lâche au moment où on a l'impression que c'est assez idéal. Il faut bien la béguine danser, faudrait me pour ta peau touchée. T'es loin, t'es tellement loin de moi. La vie qui ne la danse pas. J'espère aussi qu'il répond à quelque chose que j'ai donné de correct. En tout cas, moi j'ai passé un temps, un moment très agréable, avec de l'émotion. Je me suis rappelé de la faute où j'étais venu avant. Évidemment, je me suis rappelé de l'accueil de Jean-Claude Bragali, etc. Mais en même temps, j'ai eu l'accueil de Michel Bougenet aujourd'hui. J'ai vu toute l'équipe des gens qui sont ici, qui sont très très sympas, très agréables. Le théâtre de Verdure a ainsi été le témoin d'une communion rare entre un artiste touchant et son public touché. Merci.